Mes chers collègues, on entame notre deuxième session de la journée consacrée à la rythmologie avec nos deux grands rythmologues très appréciés par l'AMKAR, le professeur Moussar Fer et le professeur Shahidi. Alors cette session va être modérée par notre ami Hassel Mir, qui est un grand pilier de l'AMKAR, actuellement vice-président de l'association, et le professeur Cherti Mohamed, que j'ai eu la chance de côtoyer à Rabat. Il est chef de service de cardiologie B à Rabat et président du collège de l'infarctus du myocarde. La session sera modérée également par le professeur Rachida Bouhouche. C'est un honneur de vous accueillir parmi nous, Rachida. Merci pour votre déplacement dans ces conditions difficiles. Rachida Bouhouche est un professeur, c'est une grande rythmologue marocaine qui actuellement exerce dans le secteur libéral arabe. Donc à vous la parole, messieurs-dames. Merci beaucoup, cher ami Sihem, docteur Sihem Zahimi. Je voudrais remercier l'AMKAR et en sa tête le professeur Saïd Sharibi pour m'avoir invité à participer à cette manifestation qui s'annonce fort intéressante. On avait l'habitude d'être en présentiel, la première fois que ça va être en digital, mais on a bien vu pendant la pandémie, tous les congrès se sont transformés en digital, mais bon, ça nous permet de nous retrouver en tout cas. Donc pour cette session de rythmologie, j'ai l'honneur d'introduire un ami qui est très cher, qui m'est très cher personnellement et qui est cher aussi à tous les cardiologues marocains. Et je suis sûre aussi au bureau de l'AMKAR, donc on s'est habitué à le voir, à participer aux différents congrès. Professeur Najmouddini Shahidi, qui est actuellement consultant à l'hôpital Faisal Hospital, donc King Faisal Hospital à Riyad, à l'Arabie Saoudite. Ancien chef de service de l'unité de rythmologie au CHU de Limoges, bien sûr, auteur de plusieurs publications. Donc je l'introduis pour parler des innovations en rythmologie. Donc à toi, la parole, Sinajmouddini, via ses téléphones, donc personnels. Ok, bon, excellent. Tout d'abord, un grand merci pour Rachida. Elle a dit de très, très belles choses. Je suis vraiment très, très, très touché. L'amitié, comme tu le sais, Rachida, est vraiment réciproque. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Un grand merci au bureau de l'AMKAR. Un grand merci à Saïd Shraibi. Je salue au passage mes amis Hassan Elmir et puis bon, le professeur Charté. C'est encore une fois un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Donc, Saïd m'avait demandé cette année de parler des innovations en rythmologie. Il aurait été beaucoup plus logique car le Hamid Moustrafer passe en premier et traite son sujet. Mais bon, c'est les soucis de l'informatique. C'est comme ça. En tout cas, je vais essayer de faire une revue de ce qui est des innovations actuellement présentes et puis bon, de ce qui nous attend dans le futur. On parle de stimulation, de la défibrillation et puis bon, de l'ablation que j'ai intitulé l'électrophysiologie interventionnelle. Donc, encore une fois, je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau et ce qui nous attend pour le futur. On va commencer d'emblée par la stimulation cardiaque. Alors, juste un bref rappel historique. Voilà comment l'histoire a démarré. C'était en 1932. Et ce que vous voyez ici à gauche, c'est le premier stimulateur cardiaque. On l'appelait le pacemaker artificiel. Et vous voyez comment il était juste énorme. Et c'était impossible pour le patient d'être ambulatoire avec ce genre de machine. Il a fallu attendre deux décennies pour voir le premier gros stimulateur connecté au patient qui pouvait rendre le patient ambulatoire. Mais enfin, quand même, c'était connecté à un câble électrique sur le réseau. Et ce n'est que vers la fin des années 50 qu'on a vu le premier pacemaker équipé lui-même d'une batterie. Mais c'était un pacemaker externe. Et il a fallu attendre encore une dizaine d'années, 1958, pour voir le premier pacemaker implantable qui a été... Voici l'inventeur ici, Elkmist. Un médecin suédois, un cardiologue suédois avec un chirurgien. Le nom vous dit quelque chose, Sénine. Qui tous les deux avaient inventé ce stimulateur cardiaque. Et voici l'homme ici à droite, M. Larsson. C'était le premier homme à avoir reçu un stimulateur cardiaque. Alors, inutile de vous dire que ce stimulateur ici fonctionnait avec une batterie. Mais la longévité de la batterie ne dépassait pas trois heures. Si bien qu'il fallait des changements fréquents de ce stimulateur-là. Et donc, ce M. Larsson avait épuisé quelque chose comme 26 stimulateurs cardiaques. Ça lui a permis quand même d'aller jusqu'à l'âge de 86 ans. Il est décédé à un âge supérieur à ceux qui avaient inventé le stimulateur qui lui avait implanté. Alors, et depuis, vous voyez, depuis le premier stimulateur, on n'a pas arrêté de faire des progrès, notamment de miniaturisation du stimulateur cardiaque. Alors, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien, le stimulateur cardiaque. Mais le tendon d'Achille d'un système de stimulation ou d'un système de défibrillation, c'est qu'il a fallu toujours passer par des sondes endovasculaires pour installer du matériel à l'intérieur du cœur. Une sonde, par exemple, ici au niveau de l'oreillette et une autre sonde au niveau du ventricule. Le problème, ce n'est pas tellement le pacemaker, le problème, c'est les sondes. Comme je disais, c'est le talon d'Achille. Une sonde, ça s'infecte, ça perfore, ça casse. Et donc, voici ici un gros 1% de risque infectieux, dysfonction du système à peu près 3%, si bien qu'on estime le taux annuel de complications du système de stimulation, PACE plus 100, à environ 5% par an. Et vous voyez, les complications peuvent des fois ne pas être, peuvent être majeures. Comme là, il y a une perforation de la paroi de l'oreillette droite. Vous voyez, ça crée un pneumothorax. Les hématomes qui précèdent l'infection. Et puis, le pneumothorax bilatéral, c'est une entité particulière. C'est le bufalo-chestre, dont le thorax d'un individu est équipé d'une seule plèvre. Alors, comme il y a eu ces soucis de sonde, le pacemaker s'est développé assez rapidement à la fin des années 58. une amélioration très rapide pour atteindre la maturité au bout de quelques années. Mais cette courbe-là est propre pour chaque technologie. Dès qu'elle atteint sa maturité, l'ingénierie, puis le corps médical, de manière générale, cherche à rompre avec cette technique pour éviter notamment les complications. Alors, la rupture technologique en ce qui concerne le pacemaker, et ça, c'est l'innovation, c'est le pacemaker sans sonde, dont le premier a vu le jour en 2012. C'était la technologie NanoSteam. Il était de cette taille, ce pacemaker-là, en 2012. Le problème, c'est que la fixation faisait appel à une vis, que vous voyez ici. Et donc, cette vis occasionnait des perforations. Il avait également une fragilité à ce niveau, avec une rupture de cette partie-là. Si bien que ça s'est arrêté, ce pacemaker, le dit NanoSteam. Ça s'est arrêté assez rapidement après son début d'utilisation. Mais il y a eu quand même plusieurs centaines d'unités qui ont été implantées. Et donc, celui que l'on implante aujourd'hui, vous voyez, première implantation en 2013, c'est le Micra de Medtronic, avec ses systèmes de fixation. Alors, en longueur, il est en dessous de 2 centimètres. Le défibrillateur, ce n'est pas sans sonde, mais c'est sous-cutané, rien dans les vaisseaux. Et on verra un peu plus loin que même la resynchronisation, on peut la faire sans sonde. Alors, c'est quoi l'avantage d'un système sans sonde ? C'est qu'il est beaucoup moins invasif que lorsqu'on implante des sondes. C'est une procédure complètement percutanée. On diminue de manière drastique donc le matériel. Il est invisible pour le patient, sa famille et son entourage. Il n'y a que lui qui sait qu'il a un stimulateur cardiaque. Il n'y a plus de poche. Il n'y a plus de sonde. Donc, le risque infectieux est devenu infime. Et on a réduit de manière drastique le temps de la procédure. Je passe rapidement sur cette diapo. Et voyez donc à quoi ça ressemble. Là, j'ai grossi exprès pour vous montrer une idée. Au fait, au début, ces encoches-là, ils ne sont pas comme ça pliés. Ils sont implantés de manière verticale. Et ce n'est qu'une fois au contact de l'endocarde qu'ils se plient pour être accrochés. Et voyez, dans la main ici, c'est un tout petit device. Et voici le système qu'on utilise pour l'implantation de ces stimulateurs sans sonde. On a besoin d'une aiguille pour ponctionner la veine fémorale. D'un introducteur. Vous voyez, on est dans du gros matériel, du 23 fringes. C'est en interne, mais en externe, c'est 27 fringes. Et ça, c'est le système porteur. Et vous voyez, le stimulateur cardiaque, avant de le larguer à l'intérieur du ventricule droit, ressemble à ça. Il y a des manipulations de purge, etc. pour enlever toutes les bulles d'air avant d'installer le système. Ça, c'est sans intérêt. Voilà comment on procède avec le système ici, amené à l'intérieur du VD avant le déploiement du pacemaker lui-même. Et donc, vous serez amené maintenant de plus en plus à voir ce genre de radiographie. Et voilà la petite bestiole ici, ici sur une radiographie de thorax de face et de profil. Ça se présente comme ça en endocavitaire. Alors, les gros avantages, c'est qu'encore une fois, c'est peu invasif. C'est juste une fonction de la veine fémorale. Il y a très peu de complications non visibles. Et puis, on a éliminé les sondes et le risque d'infection de loge, il est inexistant parce qu'il n'y a plus de loge. Et puis, il n'y a aucune gêne pour le mouvement de l'épaule. Alors, vous me direz qu'il est implanté dans le ventricule. Donc, on stimule une seule cavité. À l'air, on est en train de faire de la resynchronisation avec une stimulation de trois chambres. Vous me dites, c'est assez réducteur. On va le voir. Au fait, l'ingénierie n'a pas de limite. Et donc, revoyons juste tout simplement les indications des pacemakers. Vous voyez, en gros, on a le chapitre des BAV. Alors, c'est des patients qui n'ont pas besoin d'être stimulés dans l'oreillette puisque le niveau du bloc, il est atrioventriculaire. Et puis, il y a la dysfonction sinusale, ici en vert. La dysfonction sinusale, ces patients ont besoin d'être stimulés dans l'oreillette. Très peu, ici en bleu, de patients peuvent présenter les deux problèmes, c'est-à-dire le BAV ainsi que la dysfonction sinusale. Alors, le système de stimulation que je vous ai montré, son centre de Micra, s'adresse à cette partie-là des patients qui sont en fibrillation atriale et qui ont un syndrome tachybradie ou alors une FA plus BAV. Alors, pour cela, c'est sûr que ce système-là, avec un seul pacemaker implanté dans le VD, est largement suffisant puisqu'on va régler le simulateur en mode VVI, il ne s'intéresse que ventricule, il est même asservi à la fréquence et il a une longévité qui dépasse les 10 ans. Alors, 2020, cette année, on a vu l'avènement du double chambre. Exactement le même en taille, mais il permet de synchroniser l'oreillette au ventricule. et ça s'adresse à cette partie-là, les patients qui présentent un BAV, mais qui n'ont pas besoin d'être stimulés dans l'oreillette. Et le futur, c'est ça, c'est un stimulateur s'ensemble dans l'oreillette, un stimulateur s'ensemble dans le ventricule. Vous allez me poser la question, pourquoi ici, comment se fait-il ? On a juste un seul système au niveau du ventricule et on arrive à resynchroniser oreillette et ventricule. Alors, c'est sûr qu'il faut revenir à des temps très anciens. Je dirais, là, je vais vous parler d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. C'est le phonocardiogramme. Souvenez-vous, le phonocardiogramme, ça contribue énormément à une meilleure reconnaissance des bruits du cœur ainsi que des souffles. Et ça se présentait comme ça. On arrivait parfaitement selon la forme du phonocardiogramme, selon la forme des événements, savoir si c'était un bruit normal, si c'était un souffle, etc. Et surtout, le timing, quand survenait ça. Et c'est en basant sur les données du phonocardiogramme que les ingénieurs avaient imaginé. Donc, le VDD avec un seul pacemaker implanté dans le ventricule droit. On recueille les bruits du cœur qu'on a appelés A1, A2, A3, A4 au lieu de S1, S2, S3, S4. Et donc, la reconnaissance de ces bruits permet de définir le timing de survenue de la contraction atriale. Et donc, tout simplement, lorsque le pacemaker identifie l'assistole atriale, il va la faire suivre par une stimulation ventriculaire. Et c'est un système qu'on a commencé à implanter cette année et qui est vraiment très ingénieux. Alors, ça va être réglé en ce qui concerne les patients qui présentent une dysfonction sinusale et qui vont avoir besoin d'être stimulés dans l'oreillette. On va pouvoir implanter un stimulateur sans son dans l'oreillette et un autre dans le ventricule. Techniquement, ça ne pose aucun souci puisque c'est le même appareil. Le souci, c'est la communication entre les deux qui va faire appel probablement à la technologie Wi-Fi. Ça existe, cette communication. La seule chose, la technologie Wi-Fi est très consommatrice de batteries et donc on risque d'avoir un système qui risque de ne pas durer longtemps alors qu'initialement, il est fait pour durer plus de 10 ans. Voilà en ce qui concerne donc la stimulation simple. Maintenant, pour la resynchronisation, vous savez que la resynchronisation, diminution de la mortalité, réduction des symptômes dans l'insuffisance cardiaque, au fait, vraiment, c'est une très belle technologie. Mais elle reste très dépendante, notamment pour la sonde ventriculaire gauche, elle reste très dépendante de l'anatomie du sinus coronaire. Au fait, on n'a pas souvent le choix. On prend la veine qui nous paraît la plus approchable et qui va permettre le plus de stabilité. Si bien qu'on a une bonne partie de ces patients-là qui relèvent de l'implantation d'un CRT, mais qu'on ne va pas pouvoir implanter le CRT ou alors ça sera une implantation non optimale parce que ce n'est pas tellement la veine qu'on aurait souhaité. Alors, on a tout essayé pour ces patients qui sont privés, en raison de l'anatomie coronaire, qui sont privés d'une sonde ventriculaire gauche. Et donc, on a imaginé une ponction transeptale avec implantation du matériel à l'intérieur du VG. Ça marche. Et là, on a la liberté du choix. On peut positionner après le transeptale cette sonde ventriculaire gauche, là où on veut, sur la paroi qu'on veut, généralement la paroi latérale. Le seul problème, c'est qu'on est dans la circulation systémique gauche avec un risque de stroke, d'AVC ischémique non négligeable. Ça traverse la valve mitrale, donc le risque de générer ou d'aggraver une fuite mitrale. Et puis, bon, le risque d'endocardite. À gauche, on n'aime pas du tout ça. Et puis, bon, s'il y a un problème infectieux, inutile de vous dire que l'explantation peut être problématique. C'est pour ça que ça s'est arrêté très rapidement. Et donc, ce qui a pris place, au lieu de passer par le septum, on passe toujours par le septum, pardon, mais on implante au niveau du VG cet électrode-là qui ne dépasse pas la taille d'un grain de riz. Et vous voyez, on vient l'encorer avec ces petits barbillons ici au niveau de la paroi latérale du VG. Elle est rapidement endothalialisée, comme vous le voyez là sur cette photo. Et donc, le risque thrombotique, il est extrêmement faible pour ne pas dire inexistant. La seule chose, c'est qu'il faut coimplanter en même temps du matériel endocavitaire, une sonde pour l'oreillette droite, une sonde pour le ventricule droit, et un système de reconnaissance de l'impulsion électrique qui va dans le VD pour la resynchroniser et envoyer l'information à l'électrode pour simuler en même temps le ventricule gauche. Alors, l'étude a été faite, ça marche, ça marche très bien chez ce patient-là qui nécessitait un upgrade et vous voyez qu'on a obtenu un bel affinement des QRS avec l'étude Select LV et vous voyez qu'il y a eu une amélioration significative de la fraction d'éjection avec une réduction drastique de la largeur des QRS. Elle s'adresse pour le moment aux patients non répondeurs, pour une resynchronisation et surtout pour les patients chez qui on n'arrive pas à cannuler le sinus coronaire où il n'y a pas de branche ou alors en cas d'upgrade, si le système veineux est thrombosé. Alors, mieux que ce système-là, et là c'est un regain d'intérêt, ce n'est pas tout à fait de l'innovation parce que ça fait 15 ans, enfin je me souviens, et donc on avait laissé tomber le HIS. Mais le HIS, c'est beaucoup plus logique que n'importe quel autre système puisqu'on va stimuler directement le système HIS-Purkini et tout se passe au niveau de l'oreillette droite, on ne traverse pas la valve tricuspide. Vous voyez que ici, la sonde est implantée directement sur le HIS. Alors techniquement, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, il faut savoir localiser le HIS par la même sonde qu'on implante et vous voyez la qualité, je vous mets en défi de croire que ce patient est électrostimulé. L'œil averti reconnaîtra quelques spikes ici sans plus et vous voyez, même avec la resynchronisation, il est rare d'avoir un affinement aussi important des QRS. Voilà un patient qu'on avait implanté par cette technique-là il n'y a pas longtemps qui avait un BAV 2 pour 1 et souvent du Wink-Bak, on pensait que c'était du BAV nodal. Et finalement, l'étude électrophysiologique a montré qu'il s'agissait bien d'un bloc infra-hytien et donc il a été implanté d'une stimulation hytienne. Vous voyez ici un peu plus clairement le spike avec un petit espace avant la dépolarisation du ventricule et on est quasiment avec des QRS natifs. Je passe sur cet autre exemple juste pour dire que les paramètres obtenus avec la stimulation hytienne restent stables dans le temps. Une autre innovation qui est de taille, c'est des pacemakers biologiques, mais là on est dans le cadre de l'investigation, ce n'est pas encore passé en activité clinique, mais les études expérimentales ont démontré que c'était tout à fait faisable. Par une manipulation génétique, on arrive à transformer des cardiomyocytes en cellules pacemakers qu'on va greffer soit au niveau du noeud sinusale, soit au niveau du noeud auriculo-ventriculaire. En gros, pour clôturer ce chapitre de stimulation, on a vécu pendant une cinquantaine d'années avec le stimulateur conventionnel, avec des sondes. Maintenant, c'est remplacé, et ça va l'être de plus en plus, en raison des gros avantages que j'ai expliqués par le pacemaker sans sonde, le hiss pacing est vraiment quelque chose d'un intérêt majeur, il faudrait y penser. Il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas très importante, mais il faudrait de plus en plus penser à ça. Je passe à la défibrillation très rapidement. Alors, ce n'est pas son sonde, c'est le défibrillateur sous-cutané. Souvent, deux fois, et notamment en prévention primaire, les patients ont besoin juste d'une boîte à chocs. Alors, là, c'en est une. Tout est implanté en sous-cutané, rien à l'intérieur de la poitrine, rien dans les vaisseaux. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est juste une boîte à chocs, il délivre des chocs, il n'est pas capable de donner de l'ATP, l'antitachycardia pacing, et il n'est pas capable de stimuler. Sauf qu'on a eu tout récemment ce système-là. Alors, c'est en train de passer tout doucement en pratique clinique, il est substernal, la sonde est munie de deux coils de défibrillation, et puis d'électrode ici. Peut-être avec ce schéma, vous verrez bien, vous verrez mieux, parce que ce patient a été implanté ici. Et vous voyez que cette sonde, elle est juste en dessous du sternum, et donc elle repose sur la silhouette cardiaque. Et vous voyez, le défibrillateur maintenant a pris une taille beaucoup plus proche des défibrillateurs qu'on implante aujourd'hui, avec trois vecteurs de stimulation, trois vecteurs de détection. Avec celui-là, rien dans les vaisseaux, il y a une partie juste qui est substernale, mais ça permet au moins de stimuler, et donc de pouvoir faire éventuellement de l'ATP. Alors, on n'arrête pas le progrès. Et vous voyez, idéalement, un patient qui a besoin d'un stimulateur, comme souvent le cas, et qui a besoin d'un défibrillateur, on peut implanter un stimulateur sans sonde, un défibrillateur sous-cutané, donc rien dans les vaisseaux. Ici, c'est une expérience chez le chien, avec une communication entre ce stimulateur et le défibrillateur. On a même induit chez ce chien une tachycardie ventriculaire, parfaitement bien détectée par le stimulateur sans sonde, qui transmet, qui communique au défibrillateur. Ici, ce n'est pas des artefacts, c'est le signal qu'il est en train de communiquer avec le défibrillateur. Il lui dit, bon, ben, tu as intérêt à délivrer de l'ATP, l'antitachycardia pacing, et donc, c'est ce que le défibrillateur fait, il obéit à cet ordre-là, et voyez qu'on arrive à réduire sur cette tachycardie ventriculaire. Ce type de système permet d'éviter ce genre de choses qu'il ne faut jamais faire, il ne faut jamais implanter un patient des deux côtés et se retrouver avec cinq, six sondes dans la cave supérieure. Alors, la rupture aussi technologique, c'est là, c'est l'avenir. Là, on n'est plus chez le chien, mais chez l'homme, et voyez, ce patient, il a été équipé, il a deux valves mécaniques, ces patients, il y a un intérêt majeur à leur implanter un stimulateur sans sonde, et donc, comme ce patient avait besoin également d'un défibrillateur, on a implanté un défibrillateur sous-cutané. Alors, la seule chose pour le moment, c'est la communication entre ces deux systèmes. Lorsqu'on arrivera à résoudre le problème de comment faire pour diminuer la consommation de la batterie liée à la communication Wi-Fi, je pense qu'on aura tout gagné. Je passe très rapidement sur les objets connectés, et donc, au fait, ils sont en train quasiment de signer l'arrêt de mort des holtères, tel qu'on les connaît. On a de plus en plus de patients qui s'équipent de ce genre de choses avec des tracés qui sont fournis qui sont d'une qualité excellente. Un bref mot sur l'ablation, et j'en aurais fini. Alors, vous savez, l'ablation endocavitaire, si on prend l'exemple des tachycardies ventriculaires, alors, la procédure est longue, elle peut dépasser des fois 6 heures, un taux de complications non négligeable et surtout un taux de récidive qui peut être relativement important. Alors, la radiothérapie ou radioablation de tachycardies Comment on fait ? On équipe le patient d'un gilet de ce type qui est muni de 250 électrodes et donc on arrive à faire une véritable cartographie électrique du cœur et par le biais de l'imagerie, soit par l'IRM ou la médecine nucléaire, on arrive à coupler l'ensemble et avoir une véritable cartographie de l'arythmie ventriculaire que le patient présente et surtout, on localise son point d'émergence comme ici et donc on immobilise le patient, ça ne dépasse pas 15 minutes et puis bon, le faisceau de radiothérapie est envoyé et en gros, on essaye de créer une fibrose dissolée cette zone-là avec des résultats extraordinaires. Voici en bleu le nombre de chocs appropriés que le patient a reçu en raison des TV et donc on post-traitement une réduction significative de ces thérapies. Donc retenez la radiothérapie ablative des arrhythmies ventriculaires, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Il y a une autre technique dont vous allez entendre parler, c'est l'électroporation. Alors l'électroporation fait appel à un champ électrique pulsé qui dénature la membrane cellulaire au niveau du cardiomyocyte et donc pour isoler une cellule électrique, il n'y a pas mieux. Son avantage, c'est qu'il n'y a pas, ce n'est pas thermique. Vous savez, la radio, l'ablation par radiofréquence, on fait monter la température jusqu'à des fois 45 degrés et plus ou alors avec le gel, avec la cryothérapie, on fait baisser la température jusqu'à moins 50, moins 60 degrés. L'avantage de l'électroporation, c'est que ce n'est absolument pas thermique et c'est ultra rapide. L'isolation se fait en quelques secondes, à peine, millisecondes. Voici un exemple de sonde qu'on utilise pour l'électroporation. Là, on est en train d'isoler les veines pulmonaires et vous voyez quand on dit isolation des veines pulmonaires, voilà le potentiel qu'on cherche à éliminer et vous voyez à 13h22, le potentiel veine pulmonaire est là, à 13h27, il est déjà, la veine est déjà isolée. Au fait, c'est de l'ordre de, encore une fois, de quelques secondes à peine, si bien qu'une ablation de fibrillation atriale va pouvoir se faire maintenant en pas plus de 20 minutes. Alors, quand on la compare à la cryo qui est de plus en plus réputé, la cryo pour avoir des lésions moins importantes que la radiofréquence, si on considère l'œsophage et ça, c'est la complication que l'on craint le plus, voyez que l'œsophage ici, il peut être atteint même en cas de cryo, en radiofréquence, on le sait, alors qu'en électroporation, l'œsophage, la paroi de l'œsophage ici, est parfaitement saine, même si la lésion elle est transmurale et on isole complètement la veine. Une autre technologie et ça, c'est un cathéter qui est tout récent, c'est en couple de la radiofréquence à l'électroporation, ça permet d'avoir une cartographie très rapide de la cavité d'intérêt, là ici, je vous montre l'oreillette gauche, ça permet de générer des lésions hybrides, en vert ici, c'est l'électroporation, en rouge, c'est la radiofréquence, donc on a le choix entre les deux et quand la lésion n'est pas complète, on peut faire une cartographie très rapide ici qui nous a montré que le point de connexion est celui-là et donc un seul tir à ce niveau permet d'isoler complètement la veine. Voilà, je pense que c'était ma dernière diapo, il y a encore beaucoup de choses à venir, mais en gros, ce qui se fait actuellement, c'est ce que je viens de vous montrer, je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Najmandine pour cette présentation vraiment fort intéressante qui nous a fait un petit peu rêver et voyager, donc je pense que ça va susciter beaucoup de questions, on s'est mis d'accord de laisser les questions à la fin de la session de RITMO et donc je passe la main à mon ami le docteur Hassan Mir pour introduire le deuxième intervenant. Donc moi, je vais introduire notre ami Moussa Fera Abdelhamid, au fait, vous le connaissez tous, mais je vais quand même rappeler qu'il est professeur de cardiologie, rythmologue, interventionnel, il est électrophysiologiste et qu'il a été chef de service de cardiologie à l'hôpital militaire, chef des soins intensifs cardiologiques aussi. président de la société marocaine de cardiologie, il est président électe de la société marocaine de cardiologie en ce moment, il est éditeur en chef de la revue de cardiologie marocaine et j'arrête là. Donc je te donne la parole et tu vas nous parler de la cardiomyopathie rythmique. Merci Madame, Monsieur le Président. On m'a demandé de traiter la cardiomyopathie rythmique. On m'a demandé de traiter la cardiomyopathie rythmique. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité ? Je voudrais d'abord vous dire que c'est une histoire ancienne, l'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme est une histoire ancienne et que chez un certain groupe de patients, on n'arrive pas, malheureusement, à faire la différence. Est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque qui a entraîné la fibrillation atriale, par exemple, ou c'est l'inverse ? Et le challenge, tout le challenge, c'est de faire la part des choses et de relier une insuffisance cardiaque à un trouble du rythme. Parmi ces arythmies qui sont responsables des troubles du rythme, vous allez trouver essentiellement la fibrillation atriale sur laquelle je vais revenir. Mais sachez que ça représente environ 3% des patients qui sont déférés pour une ablation par radiofréquence. Ça représente environ 10% des tachycardies atriales et 20 à 50% des tachycardies permanentes jonctionnelles réciproques sur lesquelles on va revenir avec un peu plus de détails. La fibrillation atriale et les extra-systoles ventriculaires sont connues comme pouvant entraîner des cardiomyopathies dilatées. L'examen clé pour essayer de faire la liaison entre cette insuffisance cardiaque et le trouble du rythme est le holtère rythmique. Le holtère rythmique qui doit être d'abord de plusieurs jours. Ce n'est pas le holtère rythmique de 24 heures car on doit mettre en évidence que la rythmie elle est là elle est là tout le temps et surtout que la charge elle est importante. L'échocardiographie elle est importante pour asseoir ce diagnostic et elle est importante surtout après avoir traité ou ralenti le trouble du rythme car le diagnostic d'une cardiomyopathie rythmique est de toutes les façons un diagnostic qui est rétrospectif. Comment va se passer cette physiopathologie ? Cette physiopathologie se passe de la manière suivante en expérimental on a pu démontrer que lorsque on stimule rapidement le cœur au bout de 7 jours on va entraîner une détérioration de la matrice extracellulaire. Entre 1 et 3 semaines vous allez commencer à avoir une stimulation du système non-hormonal et une activation du système réninogiotensine avec une modification de l'architecture cellulaire. Et enfin au bout de 3 semaines on aura tous les mécanismes qui sont impliqués dans l'insuffisance cardiaque en particulier des anomalies de l'entrée et de l'utilisation du calcium. En effet ces anomalies de l'utilisation de calcium sont permanentes quel que soit le type de la tachycardie envisagée et sachez qu'on peut avoir de la fibrose et cette fibrose malheureusement parfois même lorsque on traite cette arrhythmie et on restaure une fonction ventriculaire gauche correcte et bien cette fibrose risque de rester et de ne pas être enlevée par le fait de retrouver une fonction ventriculaire gauche correcte. Il y a des différences entre les tachycardies la fibrillation atriale et les extrasystoles ventriculaires. Les mécanismes incriminés dans les extrasystoles ventriculaires c'est la désynchronisation c'est la dissociation atrioventriculaire en plus de l'irrégularité de l'intervalle RR en plus de ces mécanismes dans la fibrillation atriale la perte de la systole atriale intervient dans cette dégradation de la fonction ventriculaire gauche. Le diagnostic chose très importante c'est que la fréquence cardiaque qui entraîne ces cardiomyopathies rythmiques ce n'est pas une fréquence cardiaque très rapide au-delà de 150 160 c'est généralement des fréquences entre 100 à 150 battements par minute mais leur durée elle est importante. Cette cardiomyopathie rythmique va s'exprimer par des signes d'insuffisance cardiaque dans 47% des cas par des palpitations par des syncopes ou des lipothymies dans 12% des cas et parfois on n'a pas de symptômes cliniques et la découverte elle est faite par une échocardiographie. L'échocardiographie qui est un examen important qui va montrer une dilatation des cavités cardiaques souvent le ventricule gauche parfois une dilatation biventriculaire il n'y a pas c'est un signe important il n'y a pas d'hypertrophie des parois ventriculaires gauche et souvent au cours du processus de diagnostic et thérapeutique on aura recours à la résonance magnétique pour essayer justement de comprendre est-ce que c'est une vraie cardiomyopathie dilatée sans substrat ou bien avec substrat le holtère rythmique il est capital je dis que au delà de deux jours on peut aller jusqu'à deux semaines c'est un électro c'est un holtère qui doit être en douze dérivations lorsqu'on étudie les extrasystoles pour essayer d'apprécier leur morphologie leur point d'émergence et l'analyse doit être une analyse rigoureuse je vais revenir sur ces détails tout à l'heure enfin on parlera de cardiomyopathie rythmique lorsque on aura gagné en fraction d'éjection et lorsque le trouble du rythme par un holtère fait six mois après montre qu'il n'y a plus de trouble du rythme ou qu'il y a eu nette diminution de ce trouble du rythme cette cardiomyopathie dilatée va être intéressée par des troubles du rythme au niveau atrial ventriculaire et jonctionnel il faut dire que le POTS ou les tachycardies sinusales inappropriées ne donnent pas de cardiomyopathie rythmique car ce sont des tachycardies intermittentes par exemple pour le POTS qui se manifeste surtout en position debout pour les tachycardies supraventriculaires vous avez essentiellement la fibrillation atriale et la tachycardie jonctionnelle permanente par rythme réciproque et pour les ventriculaires vous avez essentiellement les extrasystoles ventriculaires voici un électro voici un halter rythmique et vous voyez sur la courbe ici d'abord que c'est une fréquence qui est relativement homogène mais surtout en vert vous voyez en vert clair ici ces extrasystoles supraventriculaires qui sont réparties sur toute la durée du halter donc ces extrasystoles atriales je dis bien atriales lorsqu'elles sont fréquentes réparties sur toute la journée toute la nuit et lorsqu'elles durent longtemps peuvent donner des cardiomyopathies rythmiques donc ce n'est pas ce genre d'extrasystoles ou de tachycardies regardez ici il n'y a pas trop de vert il n'y a pas trop de vert parce qu'il n'y a pas trop d'extrasystoles et ce n'est pas une salve de quelques extrasystoles qui va donner une cardiomyopathie rythmique et donc il faut savoir bien voir cette densité d'extrasystoles pour pouvoir rattacher une arythmie à une défaillance ventriculaire gauche la réentrée sinusale vous savez cet arrêt brutal d'un rythme qui paraît sinusale positive en D2 et négative en AVR cet arrêt brutal et bien doit faire évoquer une réentrée intracinusale parce que normalement les tachycardies sinusales commencent doucement et s'arrêtent doucement les flotteurs atriaux avec des fréquences comme je vous ai dit intermédiaires autour de 120 135 peuvent entraîner une cardiomyopathie rythmique les fibrillations atriales rapides seront symptomatiques et donc généralement vont pousser à une consultation et donc ne donneront pas ce genre d'insuffisance cardiaque par contre lorsque ces fréquences cardiaques sont autour de 170 battements par minute et que ça dure longtemps et bien ces fréquences ventriculaires vont décompenser les ventricules gauches même s'il est sain au départ la présence de fibrose au niveau du ventricule gauche est capitale en effet ce travail a permis de montrer qu'on récupère de manière beaucoup plus importante la fonction ventriculaire gauche au cours d'une fibrillation atriale lorsqu'il n'existe pas de fibrose par opposition à l'existence de fibrose et donc c'est un élément qui est important pour prédire le pronostic et prédire la récupération complète du ventricule gauche cette fibrillation atriale lorsqu'elle est rattachée à l'insuffisance cardiaque doit être traitée et là ça fait une excellente et une belle indication d'ablation de la fibrillation atriale et si on ne peut pas pour des raisons techniques ou des raisons économiques et bien il faut essayer de ralentir ces fibrillations atriales et de toutes les façons on assistera à une amélioration de la fonction ventriculaire gauche les extrasystoles atriales peuvent entraîner une dégradation de la fonction ventriculaire gauche en expérimental tel que l'a montré ce travail là en créant un bigéminisme par stimulation et il a démontré qu'il y a une dégradation de la fonction ventriculaire gauche mais ça se voit également en pratique clinique voici un patient qui présente un bigéminisme atrial et l'ablation de ce foyer a permis déjà au bout de 10 semaines de récupérer presque une dizaine de points sur la fonction ventriculaire gauche les tachycardies ventriculaires en burst vous savez que ça peut donner une tachycardie une cardiomyopathie rythmique et c'est une morphologie particulière de type de retard gauche axe inférieur c'est à dire que c'est une morphologie qui va désynchroniser le ventricule gauche et par conséquent va entraîner une dégradation de sa fonction systolique et il est démontré que ces extrasystoles en particulier plus cette charge des extrasystoles est importante plus on aura une dégradation du ventricule gauche et ça c'est en expérimental et les mêmes données chez les patients qui ont été adressés pour une ablation des extrasystoles ventriculaires vous regardez qu'à partir de 24% d'une charge des extrasystoles et bien on aura des dégradations de la fonction ventriculaire gauche et que même une dégradation a été obtenue pour des charges autour de 10% d'ailleurs c'est le cut-off à partir duquel on doit penser présenter ces patients-là ou leur proposer une thérapeutique radicale regardez ici en vert les extrasystoles ventriculaires regardez vraiment la fréquence et l'étalage sur tout le nectemère des extrasystoles ventriculaires ici ça représente plus automatiquement plus de 10% parce qu'on a plus de 9400 extrasystoles et ces extrasystoles-là vont prédisposer à faire une cardiomyopathie rythmique regardez aussi ce deuxième exemple avec cette fréquence de trigéminisme et de bigéminisme qui ont bleu-violet et ces extrasystoles-là également vont prédisposer à faire des cardiomyopathies rythmiques un autre élément également c'est la taille du QRS c'est la largeur du QRS plus le QRS est fin moins on aura des cardiomyopathies rythmiques et plus le QRS est large plus on aura des cardiomyopathies rythmiques et le chiffre de 150 millisecondes est peu prédisposé lorsque l'extrasystole dépasse 10% à une cardiomyopathie rythmique ainsi lorsque on a une cardiopathie lorsque on a une coronaropathie une dysplasie on a une myocardite lorsqu'on a une franche diminution de la fraction d'éjection lorsque l'IRM est parlante par une cicatrice et bien c'est très probablement la cardiopathie qui a entraîné les extrasystoles par contre lorsque le coeur est a priori sain lorsque il n'y a pas de lésions sur l'IRM il n'y a pas de lésions significatives lorsque la morphologie est une morphologie qui part de la chambre de chasse ou de l'hépicarde et bien très probablement ce sont les extrasystoles qui ont entraîné la cardiopathie dilatée ces diapositives elles sont importantes pour les extrasystoles car elles vous montrent quelles extrasystoles il va valoir cibler ce sont généralement des patients qui sont asymptomatiques qui ont plus de 10% qui ont plus de 10% de charge d'extrasystoles dont la durée dure plus de 30 mois qui ont des extrasystoles qui partent de l'infindubulome à type de bloc gauche et on rapproche à ça la stimulation ventriculaire et qui ont une durée supérieure à 150 millisecondes l'homme serait également victime plus que la femme de ces écarts de myopathie rythmique secondaire à des extrasystoles ventriculaires et l'absence de diminution entre le jour et la nuit est un élément également à tenir en compte le traitement et bien très peu de place pour le traitement médical c'est le traitement c'est l'ablation qui a un rôle très important et vous voyez que ce cas de tachycardiatriale qui évolue depuis 30 ans avec une fraction d'éjection au Simpson qui a été appréciée à 9% après l'ablation quelques semaines après on retrouve une fraction d'éjection vraiment extraordinaire 30 ans après cette tachycardiatriale et donc l'ablation reste dans ce cadre-là le gold standard chez l'enfant vous avez les tachycardiatriales les tachycardiatriales dont la fréquence est 2 pour 1 qui sont bien tolérées et qui vont dégrader la fonction ventriculaire gauche vous avez les rythmes jonctionnels ectopiques rapides qui se voient également chez l'enfant mais vous avez surtout la tachycardie jonctionnelle permanente qui se voit dans l'enfance qui est la cardiopathie rythmique par excellence au niveau jonctionnel qui va démarrer sans extrasystole où l'électrocardiogramme est très évocateur et on va avoir succession quelques extrasystoles quelques QRS normaux avec des salves de tachycardie jonctionnelle la topographie de ces voies accessoires est le plus souvent postéroceptale mais on peut les avoir en topographie latérale il faut avoir ces tracés dans l'œil vous avez des ondes P négatives en D2 D3VF loin du QRS la fréquence est généralement inférieure à 150 battements par minute et vous avez typiquement cet aspect de tachycardie quelques QRS normaux simple accélération du rythme et démarrage de la tachycardie ce qui fait que cet aspect-là doit faire évoquer la tachycardie jonctionnelle réciproque donc ces tachycardie il faut les proposer à l'ablation et lorsqu'on a une amélioration de la fraction d'éjection ou une normalisation et bien on pourra poser à postériori le diagnostic de cardiomyopathie rythmique et lorsqu'on n'a pas d'amélioration de la fraction d'éjection là c'est une cardiomyopathie non ischémique qui évolue pour son propre compte et certains auteurs vont classer ces cardiomyopathies qui vont évoluer pour leur propre compte pour essayer de choisir les patients à qui on va proposer un défibrillateur enfin pour terminer je dirais que c'est une réalité que ce n'est pas un mythe que les tachycardies rapides entre 100 et 150 battements par minute la fibrillation atriale et les extrasystoles sont associées à la genèse d'une cardiopathie dilatée et qu'elle doit être suspectée en particulier lorsqu'on n'a pas d'éthiologie évidente et lorsque l'IRM est négative l'électrocardiogramme de longue durée est l'examen clé car elle va montrer la persistance de la tachycardie et la charge de la tachycardie et enfin le diagnostic est rétrospectif lorsque l'on améliore nettement ou on retrouve une fonction ventriculaire gauche normale je vous remercie merci merci cher ami très clair comme d'habitude bravo et en attendant de voir s'il y a des questions on va passer la parole à notre ami Charti qui devait se joindre à nous mais malheureusement il est à Rabat donc je est-ce que est-ce qu'on peut te voir c'est Mohamed Charti oui bonsoir bonsoir entendre-toi entendre-toi oui est-ce que tu veux apporter un commentaire cher ami cher ami Moustafir Mohamed content de te voir de loin merci à tout le monde merci à Alamkara au président Sishraib Sinej Meddine merci de ta belle présentation Bouhouch heureux de te revoir donc la combinaison Sinej Meddine professeur Bouhouch professeur Moustafir me rappelle donc les staff et beaucoup de séminaires beaucoup d'ateliers qu'on faisait à la cardiologie B et donc on s'est rejoué de se rejoindre dans ce congrès j'ai rapidement si vous le voulez bien quatre petites questions donc si on veut faire profiter tout le monde je poserai déjà une première question à mon ami Abid Hamid à partir de quel moment après un trouble de rythme c'est à dire combien de jours de semaines une cardiomyopathie rythmique va s'installer est-ce qu'on a un délai moyen est-ce qu'on peut s'attendre à quelques semaines quelques mois voilà la première question alors en expérimentation trois semaines sont suffisantes pour installer une cardiomyopathie rythmique trois semaines donc par contre les extrasystoles ventriculaires ça je parle de la fibrillation atriale pour les extrasystoles ventriculaires le délai est un peu plus long et on exige au moins trois mois d'évolution pour retenir le diagnostic de cardiomyopathie rythmique donc trois semaines trois mois d'accord alors juste toujours une question de durée et c'est la hantise du cardiologue et du médecin aussi qui suit ces patients là c'est de faire le lien entre le trouble de rythme et la cardiomyopathie mais une fois établi on espère de façon rétrospective à ce qu'ils s'établissent après quand on a retrouvé une bonne fonction ou un rythme sinusal ou une ablation est-ce que les anticoagulants on va les arrêter les anticoagulants c'est une affaire encore une fois de tchadzvasque lorsqu'on parle de fibrillation atriale ça n'a rien à voir avec une restauration du rythme normal et tu le sais très bien que lorsqu'on restaure un rythme normal et bien il va falloir obligatoirement calculer le tchadzvasque si le tchadzvasque permet l'arrêt des anticoagulants et bien on va les arrêter mais si tu as un tchadzvasque à 5 ou à 6 même si tu retrouves un rythme normal et bien il va falloir se poser la question est-ce qu'on est autorisé à arrêter l'anticoagulation ou pas en ce qui me concerne lorsque une fibrillation atriale est responsable d'une cardiopathie dilatée lorsqu'elle disparaît sous la restauration du rythme sinusal ça ne fait enlever qu'un point au tchadzvasque si le tchadzvasque reste élevé et bien il va falloir anticoaguler au long cours d'accord merci pour cet éclaircissement et aussi peut-être que en joignant les deux présentations en parlant d'innovation en rythmologie et ces troubles de rythme de fibres à son reculère paroxystique qui notamment peuvent entraîner vers la cardiopathie introspective et comme tu l'as dit dans plusieurs webinaires Abdelhamid c'est qu'il est difficile de suivre cette fibrillation auriculaire quand elle est paroxystique et donc on n'arrive pas à la dépister et tu viens d'insister sur plein d'interventions qu'on n'arrive pas à la dépister et je me retourne sur notre ami Najmouddine est-ce qu'il y a des moyens technologiques maintenant au-delà du holter implantable qui quand même va être pris pour quelques mois voire même 18 mois en moyenne pour dépister ces fibrillations auriculaires est-ce qu'il y a des moyens technologiques maintenant ou des percées pour arriver à diagnostiquer cette fibrillation paroxystique qui pourrait échapper à pas mal de médecins et donc nous faire on est face à un risque qu'on ne voit pas oui merci pour cette pour cette question concernant le dépistage alors ça me fait penser à une étude qui a été réalisée en Suède il y a déjà quelques années il y a au moins 7-8 ans et au fait ils avaient dépisté l'AFA en remettant tout simplement à des j'allais dire à des patients à des sujets de plus de 65 ans ils leur ont remis tout simplement un smartphone et avec ce smartphone ils étaient capables de dépister l'AFA chez un bon nombre de patients et avec un calcul statistique assez savant ils ont montré un pourcentage significatif de patients chez qui ils ont pu éviter l'AVC ischémique ça c'est un premier point classiquement on fait on commence par faire un halter alors si le patient ne fait rien on n'enregistrera rien et on a de plus en plus aujourd'hui le recours au halter implantable qui n'est plus implantable il est juste injectable c'est un tout petit device qu'on injecte sous la peau c'est une toute petite incision de moins d'un centimètre et il fonctionne avec une batterie qui dure trois ans et on a tout le loisir d'enregistrer n'importe quel trouble du rythme alors il y a ça le coût il est cher il reste très très cher et donc c'est ça qui est prohibitif le halter implantable et aujourd'hui avec tout tout ce qu'on a sur les objets connectés que ce soit les smartphones que ce soit les montres que ce soit un tas d'autres trucs alors j'avais montré une diapo sur laquelle il y a pas mal d'objets connectés au fait ils reviennent beaucoup moins cher que le halter implantable avec des tracés de plus en plus vraiment d'excellente qualité comme je le rappelais moi je recommanderais ça si on a un doute je pense effectivement il vaut mieux s'équiper d'une montre qui permet d'imprimer un truc du rythme c'est quelque chose ici de là où je suis l'endroit où je me trouve actuellement c'est vrai que les patients sont équipés de ce genre de choses et c'est pas rare qu'ils viennent nous montrer les tracés qu'ils ont imprimés enfin j'en reviens pas de la qualité des tracés qu'on a de plus en plus avec ces objets connectés est-ce que je peux ajouter quelque chose monsieur le président oui alors tout ce qu'a dit mon ami Nijmouddine que j'embrasse au passage est vrai pour l'AFA symptomatique les appareils connectés sont utiles pour l'AFA symptomatique le halter implantable il est cher mais il garde tout son intérêt lorsque l'AFA est asymptomatique malheureusement et donc il va falloir justement faire l'exercice combien difficile de sélectionner un certain nombre de patients pour leur implanter ces halter implantables malgré leur prix alors je ne sais pas si on a encore un peu de temps vas-y vas-y si Hassan Mir il va m'arrêter s'il le faut non non tu peux tu peux on se pose j'ai une question qui parvient d'un d'un cardiologue c'est un cas clinique qui l'a suivi un patient qui avait une cardiopathie rythmique sur une fibrillation auriculaire de longue date et qui avait été donc traité par anticoagulant réduite où il avait choisi à certains moments de réduire la fréquence cardiaque sans aller vers l'ablation après de longues mois et années de suivi la question la question qui se pose c'est que le bilan a été fait thyroïdien à deux ou trois reprises il était revenu normal chez quelqu'un qui avait une fibrillation auriculaire à près de 150 battements par minute pendant près de trois semaines lorsqu'il l'a coutoyé et il avait à ce moment-là une dysfonction à 30% de fraction d'éjection alors est-ce que ce bilan thyroïdien dans ton expérience Abdelhamid est-ce que tu le répéterais s'il était normal dans une fibrillation auriculaire avec dysfonction en cherchant cette éthiologie qui reste cachée je vais être très honnête je ne vais pas le répéter c'est le bilan initial et négatif sauf si j'ai des éléments cliniques vous savez que l'hyperthyroïdie et ça ce sont mes réflexes de médecine interne parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir commencé en médecine interne qui montre que l'hyperthyroïdie a une symptôme d'hématologie extra-cardiaque tellement riche qu'on peut penser à ça lorsqu'on a des signes par contre je ferai un bilan thyroïdien régulièrement si le malade est sous amiodarone si l'antiarythmique a été utilisé là il faut faire un bilan thyroïdien systématiquement à intervalles réguliers au moins deux fois par an car on sait que les malades sous amiodarone dans 50% des cas au bout de deux ans vont présenter des effets secondaires de l'amiodarone mais je t'avoue que si le malade n'a pas de signe clinique et que le bilan initial est normal je ne vais pas le refaire systématiquement d'accord merci alors professeur Bush vous avez dit Hassan Mir si vous avez d'autres questions comme ça je ne monopolise pas la parole alors déjà je vais enchaîner et continuer avec si vous savez parce qu'il est là pour lui poser quelques questions concernant la cardiomyopathie dilatérithmique je voulais savoir parce qu'on nous pose souvent la question par rapport à la charge des extracytolies supraventriculaires autant on sait qu'à partir de 10% c'est assez critique il faut surveiller les patients même s'ils n'ont pas de CMD parce qu'ils risquent d'en avoir mais on ne sait pas trop pour les extracytolies supraventriculaires ça c'est une première question ma deuxième question concerne les patients qui font des CMD rythmiques qui récupèrent après retour en rythme sinusale mais chez lesquels on trouve qu'il y a un SCAR qu'il y a une fibrose à l'IRM alors qu'est-ce qu'on en fait chez ces patients et à quelle fréquence il faut les surveiller pour essayer de détecter rechercher un risque de mort subite etc et puis la dernière question enfin c'est pas une question c'est juste une réflexion par rapport au CMD on va dire surajoutée c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà une cardiopathie mais qui aggrave brutalement sa fraction d'éjection qui descend par exemple de 40 à 30% il y a toujours c'est juste pour dire qu'il y a toujours un gain à traiter les extracytolies ventriculaires s'ils sont très nombreux parce que le patient en général récupère quelques points dans sa fraction d'éjection donc je te laisse répondre d'abord à ces questions la première les auteurs ne donnent pas de chiffres mais ils insistent sur la répartition d'urne et nocturne sur la permanence des extracystoles le bégéminisme le trigéminisme sont très pourvoyeurs de cardiomyopathie rythmique à l'étage atrial mais ils insistent sur le surtout l'homogénéité des extracystoles le jour et la nuit c'est-à-dire que le corps ne se repose pas mais il n'y a pas un chiffre comme les extracystoles ventriculaires où il y a un consensus sur les 10% alors la deuxième question c'est pour la séquelle honnêtement la séquelle ça dépend si on est parti d'une cardiomyopathie secondaire à une fibrillation atriale ou bien une cardiopathie secondaire à une extracystole ventriculaire l'approche n'est pas du tout la même et de toutes les manières là on part sur un ventricule gauche qui est de bonne qualité après avoir restauré une fraction d'éjection correcte je pense qu'on va l'évaluer classiquement avec un holter et au plus avec une stimulation ventriculaire programmée car c'est un examen qui quand même doit revenir en particulier dans notre pays doit revenir et retrouver une place pour sélectionner les malades à qui on va proposer un défibrillateur on sait que la mort subite survient plus fréquemment sur les bons VG d'accord mais avec une cicatrice comment la faire je pense que si c'est j'ai une exploration électrophysiologique négative je laisserai une petite dose de bêta bloquant et je ne mettrai pas de défibrillateur pour la troisième question c'était en fait juste une petite remarque comme quoi on améliore les patients même s'ils ont déjà une cardiopathie sous-jacente c'était juste une remarque il y a un autre problème et N'Din va être tout à fait d'accord avec moi ce sont ces malades qu'on resynchronise ces malades qu'on resynchronise mais qui gardent des extrasystoles ventriculaires qui vont aggraver la fonction ventriculaire gauche là il va falloir vraiment proposer ce genre d'ablation mais malheureusement comme tu le sais très bien il n'y a pas de centre ni à Casa ni à Rava de centre qui a les moyens techniques qui a les cartographies techniques qui a la pluralité des opérateurs pour laisser un peu de temps pour faire ce genre de technique difficile malheureusement alors je ne sais pas si je peux poser quelques questions à N'Din ou tu veux poser d'abord une question non j'allais lui dire que je n'allais pas lui poser de questions parce qu'il a un symposium qui l'attend je pourrais peut-être lui poser après tu veux poser à N'Din maintenant oui oui pour N'Din en fait je voulais juste insister sur parce qu'on parle d'innovation en rythmologie je pense que ce qu'on vit actuellement c'est déjà une innovation c'est le digital health parce qu'on arrive à faire des congrès comme ça et je voulais insister sur ça je voulais sensibiliser tout le monde j'en avais déjà parlé à mes collègues rythmologues pourquoi c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir ensemble il faut qu'on lance ça chez nous au Maroc parce que malheureusement la télémédecine nous manque aussi bien la télémédecine pour les cardiologues de ville que pour nos rythmologues les interrogations des devices à distance je pense que c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir il ne faut pas lâcher il faut le faire maintenant alors pour Cénaj Meddin je voulais avoir ton avis sur une technique un peu innovative qui s'intéresse aux patients qui ont des dysfonctions VG mais mid range c'est à dire qui ont des FE entre 40-49% il y a une technique qui a été lancée qu'on appelle la modulation de la contractilité cardiaque et en fait qui consiste à mettre 200 standards de stimulation au niveau du septum interventriculaire et on a observé qu'ils sont reliés à un générateur qui fait des stimulations séquentielles et que ça a amélioré ces patients parce qu'on sait qu'on est très limité chez cette population on ne sait pas quoi leur proposer je ne sais pas si tu as eu une expérience qu'est-ce que tu en penses petit petit merci Rachida pour cette question en fait petite expérience comme la plupart des centres au fait il y a eu l'histoire de la validation de la technique en Europe il n'y a toujours pas l'approuvelle et donc c'était dans le cadre d'études ici comme ça dépend des Etats-Unis et que le système a été approuvé aux Etats-Unis on a eu l'opportunité d'en implanter quelques-uns mais c'est compté sur le nombre des doigts d'une main au fait ça s'adresse aux patients insuffisants cardiaques avec une fraction d'éjection soit préservée soit altérée mais qui a des QRS fin au fait ils ne relèvent pas d'une resynchronisation du CCM je dois avouer qu'on a eu des améliorations assez spectaculaires avec quasi normalisation de l'AFE mais je me suis toujours demandé est-ce que ce n'était pas dans le cadre d'une cardiopathie rythmique et finalement le CCM ou pas peut-être que le patient se serait amélioré pas une grande expérience une place très limitée je dirais une niche c'est les QRS sans fin alors à éviter chez le patient qui ont des fractions d'éjection en dessous de 25% 25 jusqu'à 49% ça peut être des bons candidats en tout cas il a été approuvé aux Etats-Unis les études sont en cours à mon avis c'est un petit peu trop prématuré pour pour l'imaginer en pratique clinique courante alors pour avant de clôturer juste une petite question question rapide réponse rapide est-ce que tu crois vraiment tu es convaincu que dans quelques années ou dans les années à venir on aura plus de pacemaker vasculaire et seulement implantable et puis on a vu tellement d'évolution sur la rythmologie interventionnelle et pas du tout en pharmacologie est-ce que l'avenir il y aura que de l'interventionnel et pas de médicaments oui merci merci Hassan c'est deux très très bonnes questions en fait je commencerai par la dernière tu sais en ce qui concerne l'approche pharmacologique en rythmologie c'est très décevant depuis plus de 40 ans on vit avec les mêmes molécules c'est la même classification de Morgan Williams rien de bien nouveau il y a une investigation qui concerne quelques molécules classe 3 notamment pour remplacer la myodorone mais pour le moment c'est au stade de l'investigation tu as bien vu sur les dernières recommandations européennes concernant la flécaïne c'était vraiment ça a diminué le compot de chagrin et même le sotalol il faudrait quasiment plus le prescrire on se retrouve avec quoi avec de la myodorone on somme toute donc vraiment c'est très décevant l'approche pharmacologique en même temps concernant l'ablation on ablate quasiment tout aujourd'hui incluant la fibrillation ventriculaire pourvu qu'on chope l'ESV qui est initiatrice de l'événement mais quasiment tous les autres troubles du rythme sont ablatables et donc il y a un gain je n'ai pas le temps pour te montrer la diapo mais il y a un gain énorme de l'ablation par rapport à l'approche pharmacologique qui de toute manière on le sait depuis de très nombreuses années était très décevant quel que soit le trouble du rythme l'efficacité des antirhythmiques reste très médiocre ne dépassant pas à tout casser 40% à peu près de maintien de rythme sinusale à 1 alors pour le pacemaker je te rejoins complètement au fait là on est passé complètement je vous ai montré pour le pacemaker sans sonde mais la manipulation génétique et la transformation de cardiomyocytes de véritables cellules pacemaker au fait là aussi faute de temps mais j'ai des diapos qui étaient très intéressantes où on montre la contractilité juste par la manipulation génétique de ces cardiomyocytes je pense que dans l'avenir le remplacement du nœud sinusale et du nœud auriculopentriculaire par ces cellules pacemaker je pense avoir remplacé en effet les pacemecas mais il faut attendre encore plusieurs années merci les amis pour cette session très instructive et sans tarder on démarre notre symposium servier qui va être modéré par docteur Hassel Mir à toi la parole merci à Servier de m'avoir associé à son symposium avec notre ami Moussafir on va l'écouter deux fois de suite mais on ne s'en lasse jamais je vous rappelle qu'après sa communication il y aura la tombola électronique par tirage au sort donc à toi la parole tu vas nous parler de l'hypertendue taquicarde quelle prise en charge merci monsieur le président merci à l'AMCAR merci au laboratoire Servier parler de l'hypertension c'est quelque chose de simple et de difficile en même temps l'hypertendue taquicarde est une catégorie d'hypertendue qui est importante à cibler car l'approche thérapeutique en première intention ne serait pas la même que selon les recommandations classiques mon topo va être déroulé en plusieurs sous-chapitres je vais parler de la biothérapie du médicament qui à mon sens devrait initier la prise en charge de l'hypertension artérielle qui est l'inhibiteur de l'enzyme de conversion je vais replacer la fréquence cardiaque dans le contexte de l'hypertension artérielle ensuite je parlerai de son traitement et des associations thérapeutiques on sait tous que l'hypertension artérielle ce sont des complications cardiaques vasculaires cérébrales rénales et que malgré les efforts qui ont été faits et bien cette mortalité a été presque doublée de 1990 à 2013 et chaque année on perd 10,4 millions de morts avec 208 millions années de vie secondaire à l'hypertension artérielle lorsqu'on voit également ce registre international on voit que malgré les efforts qui ont été faits pour traiter l'hypertension artérielle et bien il n'y a pas eu amélioration de la fréquence de l'hypertension artérielle systolique au contraire il y a eu une élévation de 13% chez l'homme sans aucun changement chez la femme et que malgré l'agressivité thérapeutique lorsqu'on voit l'étude flash et bien un malade sur deux est contrôlé en consultation externe et donc cela dénote la difficulté de traiter les hypertendus lorsqu'on voit l'expérience ici au Maroc et bien uniquement 17% des patients ont été contrôlés par un traitement médical et on sait d'emblée que majorer une dose d'un seul antihypertenseur fait beaucoup moins que le doubler que ajouter un deuxième médicament d'où la recommandation de cette biothérapie comme traitement de première intention dans la grande majorité des sujets hypertendus et que le choix de la société européenne va vers l'association d'un bloqueur du système réninogiotensine avec un anticalcique ou avec un diurétique et que le bêta bloquant va être réservé au coronarien quelle que soit la forme de la coronaropathie à l'insuffisance cardiaque et lorsqu'il existe une fréquence cardiaque élevée mais parlons un petit peu des mécanismes de l'hypertension artérielle sur le plan pratique trois mécanismes principaux vont être confrontés et il est exceptionnel qu'on trouve ces trois mécanismes dominants chez tous les malades et bien chez le premier groupe vous allez avoir l'angiotensine qui est prédominante et donc une stimulation du système réninogiotensine prédominante dans la genèse de l'hypertension artérielle et j'insiste sur l'angiotensine car c'est l'angiotensine qui est responsable d'un certain nombre d'effets vasculaires et cardiaques et donc c'est elle qui va cibler le pronostic cardiovasculaire le deuxième mécanisme c'est le système nerveux sympathique et son expression clinique qui est la fréquence cardiaque et enfin la volémie qui est représentée par la rétention hydrosodée que nous disent les recommandations de 2020 de la société internationale d'hypertension artérielle et bien d'abord ces recommandations ne préconisent pas d'associer un diurétique en première intention c'est soit un bloqueur du système réninogiotensine anticalcique à petite dose ou à dose élevée et on ajoutera un diurétique et là le diurétique pas n'importe quel diurétique pas l'hydrochlorothiazide c'est soit l'indapamide soit la chlorthalidone ce sont des diurétiques qui ont été choisis par ces recommandations parce qu'ils ont une durée d'action qui est importante qui couvre les 24 heures et on ajoutera un bêta bloquant dans les situations qui ont été citées dans les recommandations européennes mais on sait également que tous les antihypertenseurs vont diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral et vont diminuer le risque d'atteinte rénale par contre le pronostic cardiovasculaire et l'atteinte cardiaque va dépendre de la molécule qu'on a choisi pour traiter nos patients pourquoi l'IEC à mon avis doit figurer comme un médicament clé dans la prise en charge de l'hypertension artérielle d'abord parce que bloquer le système réninongiotensine peut se faire de plusieurs manières on sait que l'aspirino-lactone bloque le système réninongiotensine on sait que le bêta bloquant bloque également le système réninongiotensine via la rénine et on sait que l'alsichirène bloque également le système réninongiotensine il faut la bonne molécule avec une durée d'action réelle qui couvre les 24 heures et avec une titration facile et enfin il faut privilégier les molécules éprouvées aux doses testées dans les études ce que l'on sait dans le système réninongiotensine d'abord que les IEC donnent un peu plus de tout 3 à 4 fois plus de tout que les ARA2 on sait que ces IEC vont donner moins de 1% d'enjeu d'enjeu ça on le sait et on sait que l'effet antihypertenseur est le même entre l'IEC et l'ARA2 parfois même il est meilleur lorsqu'on compare le thémisartan et le ramipril je vous rappelle que le ramipril est une molécule qui normalement devrait être donnée en deux prises donc c'est sur le plan de la fonction rénale sur le plan de la chute de la tension artérielle et bien l'IEC fait aussi bien que l'ARA2 avec une meilleure tolérance de l'ARA2 et ça on le sait et on ne va pas revenir là-dedans par contre est-ce que l'ARA2 a un effet cardiovasculaire est-ce que l'ARA2 a un effet sur l'infarctus du myocarde est-ce que l'ARA2 diminue la mortalité qu'elle soit cardiovasculaire qu'elle soit totale et c'est ça ce que je veux partager avec vous est-ce que sous prétexte d'avoir une meilleure tolérance on va laisser on va laisser tomber des critères aussi fondamentaux que la mortalité totale que la mortalité cardiovasculaire là je fais appel au bon sens de mes amis donc d'abord le bon IEC le bon IEC c'est celui qui a le meilleur pic-valet et le périndopril est celui qui a le meilleur pic-valet lorsqu'on le compare aux autres IEC et au passage cela explique pourquoi on doit donner le ramipril par exemple en deux prises lorsqu'on voit le traitement l'efficacité antihypertensive par monothérapie et bien le périndopril il fait mieux que l'enalapril que le losartan que l'italmizartan et que ce travail de Jean-Jacques Mourad que j'aime beaucoup cette plaque je l'adore car il nous place nos cardiologues au coeur de la prescription d'IEC ou d'ARAD il a compilé un certain nombre d'études où il démontre que la majorité des ARAD ou des IEC ont un effet sur l'albuminerie mais l'effet rénal n'est pas automatique et l'effet cardiovasculaire il est absent des ARAD et il n'est présent que dans des études qui ont un IEC c'est l'Advance ou Accomplish qui a utilisé également un IEC donc diminution de l'albuminerie effet variable des événements rénaux mais aucun effet sur la mortalité totale et cardiovasculaire Valio le confirme il y a une augmentation des infarctus du myocarde lorsqu'on compare le Valzartan à l'amlodipine lorsqu'on compare le Ramipril au Thelmyzartan dans l'étude Prisma vous avez un échappement à partir sur les six dernières heures vous avez un échappement et c'est pour ça que le Ramipril devrait normalement être testé en deux prises et lorsqu'on voit Antarget et bien Antarget qui a démontré que le Thelmyzartan fait mieux que le Ramipril sur les chiffres tensionnels et bien elle n'a pas pu démontrer aucune efficacité sur l'infarctus du myocarde sur les hospitalisations par insuffisance cardiaque et donc un excellent Arad qui est le Thelmyzartan et bien contre un IEC qui devrait normalement être donné en deux prises n'a pas pu démontrer une efficacité sur l'infarctus du myocarde sur l'hospitalisation par infarctus du myocarde et d'ailleurs il n'y a aucune étude aucune diapositive qui a montré une supériorité de la RA2 sur l'IEC en ce qui concerne la coronaropathie ou la mortalité par insuffisance cardiaque ou mortalité totale plusieurs études je vais citer quelques-unes ont démontré toujours la supériorité de l'IEC dans l'infarctus du myocarde dans la mortalité cardiovasculaire et dans la mortalité totale la même chose ici vous avez un jeu égal lorsqu'il existe une insuffisance cardiaque ou un AVC mais lorsque vous avez des critères comme la mortalité totale cardiovasculaire les événements cardiovasculaires majeurs et l'infarctus du myocarde supériorité indiscutable de l'IEC sur une méta-analyse de plus de 23 études et là encore s'il faut le démontrer l'IEC fait mieux que la RA2 sur les sous-groupes stémie non-stémie fraction d'éjection conservée fraction d'éjection basse les diabétiques les pré-diabétiques donc d'autant de preuves qu'il faut quand même se mémoriser lorsque l'on veut bloquer le système rénineux en géotensile une autre étude l'IEC diminue la mortalité totale diminue la mortalité cardiovasculaire l'infarctus du myocarde et l'AVC ici il y a une augmentation des infarctus du myocarde sous la RA2 une diminution de de l'accident vasculaire cérébral et ça on le sait et donc il n'y a pas de protection vasculaire de la RA2 et ceci s'explique par le fait qu'avec la RA2 on bloque la T1 mais on laisse la T2 la T3 la T4 alors que le blocage de l'on jete en signe 2 non seulement va donner va augmenter la bradyquinine qui a des effets vasodilatateurs mais il va aussi bloquer les AT2 qui sont incriminés dans l'instabilité des plaques et dans l'inflation de l'ongiotensine 2 dans l'insuffisance cardiaque et je parle ici chez les hypertendus et bien l'IEC fait obligatoirement mieux que la RA2 et qu'on ne peut donner d'ARA2 que lorsque l'IEC il est contre-indiqué et donc pour résumer ces études et bien on dira que sur la baisse de l'hypertension intérielle les AVC et la prévention ou la réduction des événements rénaux et bien il y a un jeu égal mais sur le pronostic cardiaque mortalité cardiovasculaire mortalité totale et bien l'IEC fait mieux que la RA2 et ça il faut l'avoir à l'esprit lorsqu'on veut bloquer le système rénine en jetant signe ceci s'explique par le niveau d'augmentation du NO2 dû à l'inhibition de la bradykénine ceci est dû à cette particularité de bloquer l'angiotensine qui on sait qu'elle est particulièrement impliquée dans la fibrose du coeur et dans la coronaropathie d'ailleurs les recommandations du NIS et bien vont privilégier à un certain degré la prescription de l'IEC comparativement à la RA2 qui n'est autorisé que lorsqu'il existe une toux ou lorsque l'IEC est mal tolérée et le NIS et bien là aussi nomme directement l'indapamide comme le diurétique qu'il faut proposer pour traiter lorsqu'on veut prescrire un diurétique la fréquence cardiaque devrait être une cible thérapeutique elle devrait être une cible thérapeutique parce qu'elle représente 30% des 30% des hypertendus qui ont une élévation de la fréquence cardiaque au-delà de 80 battements par minute elle agit sur la mortalité cardiovasculaire sur la mortalité toute cause et sur la coronaropathie dès qu'on dépasse la fréquence cardiaque de 75 battements par minute l'étude de Jouven non seulement a confirmé les mortalités totales et cardiovasculaires mais il a souligné l'augmentation de la mortalité subite lorsque cette fréquence cardiaque est élevée et la liaison entre hypertension artérielle et fréquence cardiaque et bien c'est une liaison qui augmente la mortalité en effet chez l'hypertendue de sexe masculin sur ce travail là toutes les causes les mortalités vont augmenter à partir de 75 battements par minute mais également chez l'homme et chez la femme cette élévation de la fréquence cardiaque lorsque elle est associée à l'hypertension artérielle est un facteur de mortalité totale et il faut avoir comme objectif thérapeutique de contrôler la fréquence cardiaque au-dessous de 80 battements par minute mieux que ça lorsqu'on suit des sujets normaux tendus et bien ceux qui ont une fréquence cardiaque élevée ont beaucoup plus de risque de développer une hypertension artérielle dans les trois années du suivi tel qu'a été rapporté dans ce travail japonais la fréquence cardiaque c'est la traduction c'est l'expression de l'hyperactivité sympathique et cette hyperactivité sympathique elle est particulièrement présente chez le diabétique et il va changer le pronostic cardiovasculaire chez les patients diabétiques et vous avez ici l'explication à ce niveau vous avez une hyperactivité sympathique qui va entraîner d'une part la stimulation des récepteurs bêta 1 au niveau du coeur vous aurez une fréquence cardiaque élevée une variabilité de la fréquence cardiaque diminuée et une augmentation de la contractilité au niveau du rein vous aurez une libération de la rénine une stimulation de l'angiotensine avec toutes ses conséquences fibrosantes une augmentation de la pression artérielle de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de l'insuffisance cardiaque et la conjonction de ces deux facteurs de ces stimulations des récepteurs bêta 1 au niveau du coeur et du rein vont donner les lésions vasculaires cardiaques périphériques avec des ruptures de plaque d'où l'intérêt de bloquer ce système sympathique nous connaissons également les liaisons entre le tabac et la noradrénanine et on sait que le tabac va augmenter la proportion de noradrénanine par 3 après 10 minutes après avoir fumé une cigarette vous avez également l'obésité qui va stimuler l'activité sympathique et vous avez l'hypertension artérielle le diabète qui va avoir une augmentation de l'activité sympathique mais les deux associés l'hypertension du diabétique va avoir une fréquence cardiaque et par conséquent une stimulation sympathique qui est très élevée la société européenne a démembré un certain nombre de facteurs de risque qu'il va falloir contrôler en particulier les facteurs de risque modifiables c'est à dire le tabac le cholestérol l'acidurique le diabète l'obésité la sédentarité mais elle a ciblé un élément très important qui doit figurer dans la prise en charge des hypertendus qui est la fréquence cardiaque et la fréquence cardiaque au-delà de 80 battements par minute est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant et elle est présente chez 30% des hypertendus et c'est le message que je souhaiterais passer 30% des hypertendus vont avoir besoin donc de contrôler leur système sympathique lorsqu'on voit l'étude Value entre les sujets qui ont une pression artérielle contrôlée mais qui ont une fréquence cardiaque basse par rapport aux sujets qui ont une fréquence cardiaque élevée et bien le pronostic sur les événements cardiovasculaires est meilleur lorsque la fréquence cardiaque est basse comment on va contrôler cette fréquence cardiaque on va la contrôler et bien de trois manières soit par les inhibiteurs des canaux IF mais qui n'ont pas de place dans les hypertensions artérielles cette molécule a de la place dans l'insuffisance cardiaque car elle cible uniquement les canaux IF et ne cible pas les récepteurs bêta 1 et bien les inhibite les anticalciques bradycardison le verapamil et le diltiazem et bien ces molécules vont avoir une action nerveuse et une action sur le potentiel d'action et ils ne bloqueront pas les récepteurs bêta 1 or ce qu'on veut bloquer nous c'est l'hyperactivité sympathique et seuls les bêta bloquants vont pouvoir bloquer cette hyperactivité sympathique et donc la molécule de choix pour bloquer l'hyperactivité sympathique c'est le bêta bloquant alors pourquoi le bisoprolol ? pour plusieurs raisons d'abord sur le chiffre tensionnel lorsqu'on le compare à l'athénolol il est nettement mieux aussi bien pour la tension artérielle systolique que la tension artérielle diastolique deuxièmement et là le critère majeur du bisoprolol c'est la cardio-sélectivité il est 19 fois plus cardio-sélectif sur les récepteurs bêta 1 que sur les bêta que sur les bêta 2 et cette caractéristique elle est capitale car elle va nous donner les effets qu'on attend sur le coeur et sur le rein tout en respectant la bronchodilatation et la vasodilatation puisque les récepteurs bêta 2 ne seront pas bloqués ensuite le bisoprolol va améliorer l'élasticité vasculaire et il va diminuer la pulsabilité donc la vélocité au niveau des artères et contrairement à l'athénolol et bien le bisoprolol diminue la pression centrale et bien vous avez ici la pression radiale et ici la pression aortique qui vont diminuer sous bisoprolol et donc effet sur la tension artérielle effet sur les récepteurs bêta 1 meilleure tolérance puisque ici dans la bronchopneumopathie chronique obstructive on a à peu près les mêmes effets que le placebo et cette molécule donne d'excellents résultats en monothérapie sur les chiffres tensionnels et elle est bien tolérée en ce qui concerne le métabolisme lipidique et le métabolisme glucidique les associations thérapeutiques vous avez plusieurs études qui ont souligné l'importance de l'association bisoprolol et bien d'abord cette étude qui a montré la diminution nette des chiffres tensionnels lorsqu'on associe le bisoprolol et le perendopril et la diminution de la fréquence cardiaque deuxièmement vous avez l'étude Europa qui a démontré que cette association perendopril et le bisoprolol va améliorer le pronostic cardiovasculaire et en particulier les mortalités cardiovasculaires d'environ 24% ensuite vous avez tous les critères qui sont améliorés et en particulier la mortalité dans cette méta-analyse qui a regroupé l'étude ADVANCE Europa et Progress lorsqu'on associe le perendopril au bétablocon et enfin ce travail qui a comparé bétablocon ARA2 au bétablocon IEC et là avec ce groupe que vous voulez de la pratique de tous les jours supériorité indiscutable de l'association BETA2 IEC et de plus cette association va nous permettre de savoir est-ce que le malade adhère au traitement et on sait que cette adhérence de traitement est un élément capital à contrôler lorsque l'on veut savoir si le malade prend son traitement et les Suidois s'ils sont arrivés à contrôler leur patient et bien c'est parce que dans leur association figurent dans un cas sur deux dans 50% des cas la prescription d'un bétablocon et avec CSA ils sont arrivés à contrôler environ 80% de leurs patients la haute autorité de santé en France et bien laisse cette association IEC bétablocon pour le patient insuffisant cardiaque pour le patient coronarien et non pas il n'y a pas écrit ici ARA2 car l'IEC comme je le dis a beaucoup plus d'effet sur la paroi vasculaire et sur la paroi myocardique quelles sont les recommandations des sociétés savantes et bien vous savez qu'on commence par un bloqueur du système renin-angiotensine associé à un anticalcico et un diurétique qu'on va ajouter un diurétique lorsque on va ajouter les trois ensuite l'aldostérone si on ne contrôle pas les malades mais le bétabloquant a toute sa place dans ces indications privilégiées que nous avons citées tout à l'heure sauf que ici sur cette plaque normalement devrait figurer la fréquence cardiaque d'autant plus que c'est la société européenne qui nous dit qu'il faut se méfier des fréquences cardiaques de repos au-delà de 80% et j'aurais bien aimé voir sur ce tracé une flèche qui nous dit qu'il faut avantager les bétabloquants lorsque cette fréquence cardiaque de repos dépasse 80 battements par minute je ne parle pas de la coronarapathie je ne parle pas de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance rénale et je ne parle pas de la fibrillation atriale vous savez que c'est le bétabloquant et le traitement de choix pour contrôler la fréquence ventriculaire mais également lorsqu'il existe des extrasystoles ventriculaires des extrasystoles atriales vous savez que le bétabloquant dans un travail de consensus d'expert est le médicament qu'il va falloir proposer en première intention et vous savez que l'hypertension artérielle est la première éthiologie des extrasystoles ventriculaires et la première éthiologie des extrasystoles ventriculaires donc pour conclure je dirais que lorsqu'on traite des hypertendus 30% ont une fréquence cardiaque élevée et que la société européenne d'hypertension artérielle la société européenne de cardiologie sont d'accord pour dire qu'une fréquence cardiaque de repos supérieure à 80 battements par minute est un facteur de risque cardiovasculaire qu'il va falloir tenir en compte et les bétabloquants sont recommandés pour le contrôle de la pression artérielle dans des situations spécifiques mais également lorsque la fréquence cardiaque est rapide et que le bétabloquant lorsqu'il est présent dans une association fixe et bien va nous permettre de contrôler l'observance thérapeutique qui est un élément capital pour contrôler l'hypertension artérielle et enfin le COSIREL est le seul et la première association fixe bétabloquant inhibiteur de l'enzyme de conversion il permet de réduire la tension artérielle et la fréquence cardiaque mais au-delà de ces chiffres tensionnels améliore les événements cardiovasculaires par les preuves que je vous ai montrées je vous remercie Merci Serge Hamid et tu nous as convaincu que l'association IEC inhibiteur calcique est efficace et bonne et dans la pratique juste une petite question avant de conclure dans la pratique quelles sont les associations à privilégier pour toi ? Écoutez la première association en dehors lorsque la fréquence cardiaque n'est pas élevée la première association c'est IEC anticalcique je suis tout à fait d'accord et j'adhère totalement à la prescription de la société européenne par contre là où vraiment et je ne plaide pas c'est que le bêta bloco n'a pas la place qu'il faut dans ces recommandations et on sait que déjà 30% des patients ont une fréquence cardiaque un bon nombre de ces patients ont une fréquence cardiaque au-delà de 80 bpm un bon nombre de ces patients sont des coronariats un bon nombre de ces patients sont des insuffisants cardiaques et il va falloir il aurait fallu laisser vraiment dans la première rangée une place pour ces patients là ensuite le diurétique je le laisse à la fin vraiment le diurétique je le laisse à la fin il y a une place pour l'association IEC bêta bloquant mais il y a également une place pour l'association amlodipine bêta bloquant d'accord ce sont les trois associations qui sont intéressantes en l'absence d'indications privilégiées de la prescription d'un bêta bloquant je privilégierais l'association IEC je dis bien IEC anti-calciques merci Sérif le hamid sache que avant que tu ne commences le souci informatique a été rétabli on a pu très bien te suivre sur internet ou bien sur youtube ou sur le site ou sur l'application donc tant mieux pour toi donc je donne la parole à CM qui va conclure ne quittez pas il y aura un tirage de sort pour la Tamboula tout à fait c'est le moment d'annoncer le deuxième gagnant de la journée alors le gagnant c'est docteur Brada Ellal de Rabat donc vous pouvez ben oui vous pouvez venir récupérer dès lundi un macbook il a gagné un macbook il peut le récupérer dès lundi au cabinet du professeur Shraibi alors notre journée prend fin et je vous annonce que toutes les présentations d'aujourd'hui ont été enregistrées vous pouvez les visualiser dès demain sinon je vous dis rendez-vous à demain 17h30 deux sessions vont être abordées par des orateurs de renommée une session sur la valvulopathie et une autre sur la coronaropathie donc soyez nombreux et à demain je vous remercie Sous-titrage FR ?